Son enfant dans les bras, cette Syrienne s'échappe de justesse alors que les immeubles s'effondrent comme un château de cartes. Même scène de panique en Turquie. Les deux pays subissent depuis la nuit dernière des répliques incessantes. A 4h du matin, des secousses de 7,8 sur l'échelle de Richter sont relevées à l'épicentre, dans le district de Pazarshik, au sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne. Nous avons pu joindre cette jeune femme, réfugiée depuis cette nuit dans sa voiture. J'ai d'abord ressenti des vibrations. C'est devenu plus fort, plus fort, plus fort. On habite au 7ème étage. C'était tellement dur de descendre au rez-de-chaussée. Tout le monde s'est précipité. Un autre habitant nous transmet ses vidéos de Gaziantep. Il a pu sauver ses trois enfants. Je les ai mis sous la table, mais c'était si violent qu'on est sortis en deux minutes. Comme beaucoup d'habitants, ils fuient la ville. Je vais tous les emmener, loin d'ici. Partout dans la région, ces images apocalyptiques, d'immeubles réduits en poussière et ces témoignages angoissés. Il y a ma sœur et ses trois enfants sous les décombres, et aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère. Les secouristes sont débordés, d'un côté de la frontière comme de l'autre. Ici, en Syrie, dans la province d'Iglib. Des scènes de chaos également dans les hôpitaux. D'innombrables visages à gare, de rescapés. Ou de ceux qui attendent encore les secours. Comme cet homme, actuellement piégé dans un immeuble sinistré. Des habitants piégés dans des immeubles sinistrés. Et justement, regardez ces images qui viennent de nous parvenir il y a quelques instants. Un sauvetage in extremis. Une femme en pleurs, vous la voyez ici à l'image, a été sortie d'un immeuble qui menaçait de s'effondrer en Turquie. Elle a pu être sauvée grâce à cette nacelle que vous voyez à l'écran. Preuve que ce séisme a été très violent. J'ajoute que les secousses ont été enregistrées jusqu'au Groenland. D'autrement dit, appelé à l'écran.